Donc l'aménageur doit en fait alimenter la population de la ville, la population du village en eau potable. Donc il dispose d'une carte concernant l'alimentation d'eau potable et il sait qu'il doit extraire, il a besoin de neuf billes bleues. Alors comment extraire ces billes bleues ? Eh bien l'aménageur va le faire tout simplement en allant piocher à l'aveugle et une par une les billes dans l'étui de la natte. Et donc voilà, il en prend une première et il la met sur le plateau, c'est une bille rose, donc c'est un polluant. Une deuxième, c'est une bille bleue. Et donc il tire ainsi tant qu'il n'a pas les neuf billes bleues dont il a besoin. Éventuellement, il peut décider de dire, ben voilà, je commence par servir la ville, donc il m'en faut d'abord sept, et puis après j'en chercherai deux pour le village, où il peut considérer que c'est un réseau unique et que c'est à la fois les villes et les villages qui sont desservis. Voilà, alors là j'en ai tiré deux, mais vous voyez, donc là je suis à cinq billes bleues, donc je continue tant que je n'ai pas neuf. Et en face s'accumulent les billes de polluant. Donc là je suis à sept. Huit. Un autre polluant, un autre polluant, un autre polluant, donc il ne me manque plus qu'une bille bleue, bon, et qui, voilà, au bout d'un moment arrive. Donc là, en fait, on peut considérer que l'aménageur a donc pompé la quantité d'eau qu'il lui faut distribuer. Par contre, pour la rendre potable, il doit absolument traiter la pollution. Alors sur sa carte, on lui indique qu'il dispose d'une unité de traitement de la pollution qui lui permet de traiter huit billes roses. Donc, il va neutraliser les huit billes roses, ou moins, s'il y en a moins. Là, il se trouve que dans mon tirage, en fait, j'en ai tiré dix, donc il m'en reste deux. Et donc c'est cette eau-là qui va être distribuée aux habitants. Alors ce traitement a un coût qui est d'une unité monétaire, donc une bille jaune, par bille rose à traiter. Et ce coût, en fait, l'aménageur le facture à l'habitant. Donc, on approche de la fin du tour. Donc, à ce moment-là, l'aménageur va demander à l'habitant de lui fournir les ressources nécessaires pour supporter ce coût de traitement. Sachant que pour l'aménageur, c'est une opération neutre, puisque ça lui a coûté huit, et il reçoit huit de la part de l'habitant. Donc le coût, au final, est bien sûr supporté par l'habitant. Donc là, en fait, il va y avoir une distribution de billes bleues, donc de l'eau potable, avec un à la ville et un au village. Donc cette, ici, la ville, et deux au village. Donc avec la présence de polluants.